... Samedi 31 octobre 2020, début de la campagne électorale pour les élections présidentielles et législatives du 22 novembre prochain. A cette occasion, le président de la Commission électorale nationale indépendante s'adresse aux chefs de partis politiques, à leurs militants et à tous les Burkinabés. Il appelle notamment à des élections apaisées. Et puis pendant ce temps, les candidats à la présidentielle, eux, présentent leurs projets de société et leurs priorités. Cadré Désiré Ouedraogo entend mettre l'accent sur l'éducation, alors que le président sortant Roccabouré veut gagner le pari de la sécurité et la réforme de l'administration. De son côté, l'UPC continue de ratisser l'âge. Le parti vient de signer une alliance avec la NAFA, un pacte à travers lequel le parti de Djibril Basoulé s'engage à soutenir Zéphire Ndiabré à la présidentielle. – Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je vous le disais à l'instant, c'est ce samedi 31 octobre que s'ouvre officiellement la campagne électorale pour le double scrutin présidentiel et législatif. Pour cette étape très importante du processus électoral, le président de la Commission électorale nationale indépendante s'adresse aux chefs de partis politiques, à leurs militants et à tous les Burkénabés. Il appelle notamment à des élections apaisées. Je vous propose un extrait de la déclaration de Newton, Ahmed Bari. – Chers compatriotes, à présent je voudrais m'adresser spécifiquement aux candidats, ceux qui briguent la fonction du président du Fasso et ceux qui aspirent à être députés à l'Assemblée nationale. Je voudrais, au nom de la CENI, vous adresser mes vives félicitations pour avoir réussi la validation de vos candidatures, d'abord au niveau de la CENI et ensuite devant le Conseil constitutionnel. Cette étape franchie, vous allez aborder dans quelques heures l'étape de la campagne politique. Permettez-moi de vous rappeler quelques dispositions de la loi qui encadrent la campagne politique. Article 68, quater du Code électoral, interdit l'utilisation des attributs, biens ou moyens de l'État, comme ceux d'une personne morale publique, d'une institution ou d'un organisme public, notamment une société, un office, un projet de l'État et une institution internationale, à des fins électoralistes. Article 71 du même Code, il est formellement interdit à tout candidat ou militant de parti ou formation politique d'user de la diffamation, d'injures ou de tout acte de provocation pouvant entacher la moralité et la sérénité de la campagne électorale. Sur cette dernière disposition plus spécifiquement, nous devons veiller à maintenir le climat de sérénité, de concertation et de consensus national qui entoure ce processus depuis son début en juillet 2019. Il ne s'agit pas de se comparer au pire, mais de reconnaître et de nous féliciter du bon climat dans lequel, ensemble, nous sommes en train d'aller à ces élections générales. Que Dieu, dans sa miséricorde infinie, couvre de sa bienveillante protection cette campagne électorale. Que rien n'arrive à personne, ni aux candidats, ni aux observateurs, ni à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. À ce propos, justement, le comité de sécurisation de la campagne et des élections, sous l'autorité du président de la CENI, a rencontré les candidats et les partis politiques pour leur exposer le plan de sécurisation de la campagne qui commence au petit matin de ce 31 octobre. Dieu bénisse et couvre de sa protection la campagne électorale qui commence. Dieu bénisse le Burkina Faso, notre chère patrie. Bonne campagne à tous. C'est un document dans lequel est contenu le programme politique des candidats, ses grandes orientations et sa vision pour le pays. Il s'agit du projet de société. En ce début de campagne électorale, chaque parti dévoile le sien. Ce matin, c'est le MPP, le parti au pouvoir, qui a décliné les grandes lignes du projet du candidat Roccabouré face à la presse. Je vous propose d'écouter Simon Kompouré, le président du parti. Ce qu'il y a de nouveau dans ce programme, c'est le fait que le programme est basé sur la nécessité de réformer l'administration. Parce que, comme cela a été dit, l'administration aussi, comme le disait Céline, où c'est Karl Marx qui disait que le fonctionariat a toujours été l'élément parasitaire, avec et surtout ce qu'on a comme lourdeur administrative qui paralyse, qui inhibe les actions et qui fait que quelquefois, malgré votre bonne volonté, malgré des engagements clairs, précis, la mise en œuvre devient difficile. Il faut réformer l'État, faire en sorte qu'il soit moins procédulé. Stabilité et réformes de l'État et de l'administration pour le MPP, vous venez de l'entendre. Du côté d'agir ensemble, le candidat cadré Désiré Oudraogo en peut mettre l'accent sur le développement du capital humain, ce qui passe d'abord par l'éducation et la formation de la jeunesse. Madjit Bakou. À 48 heures de l'ouverture de la campagne électorale du 22 novembre 2020, Cadré Désiré Oudraogo présente à la presse son projet de société, un projet de nommer le Renouveau démocratique et citoyenne 20 sur 20, axé sur quatre points essentiels. Dans ce programme, Cadré Oudraogo entend faire du Burkina Faso un navre de paix, de sécurité et de justice. Mais pour l'ancien Premier ministre, la priorité, c'est d'abord l'éducation. La première richesse d'un pays, ce sont les hommes et les femmes qui comprennent ce pays. Il n'y a pas d'autre richesse. Donc il faut que nous prenions soin de cette richesse en donnant à notre jeunesse toute la formation et l'éducation qu'il faut pour faire des hommes et des femmes capables de trouver des solutions eux-mêmes à leurs problèmes. Donc par conséquent, si nous donnons l'éducation aux jeunes, on leur a tout donné. Donc par conséquent, nous devons mettre tous les moyens pour que l'éducation de nos jeunes soit une éducation de qualité. Le candidat du mouvement agir ensemble dit être prêt pour défendre l'intérêt du Burkina Faso à travers des négociations. Dans la sous-région, c'est vrai, par ma fonction de président de la commission de la CDAO, j'étais au cœur des discussions pour les situations de crise dans notre région. Vous savez que la CDAO intervient par médiation dans toutes les régions où il y a des difficultés. Et j'ai eu la chance, j'ai eu l'honneur de participer et de contribuer à la solution d'un certain nombre de crises dans notre sous-région. Je ne dis pas que les situations sont les mêmes, mais il y a un fonds qui demeure le même, c'est qu'il faut privilégier toujours le dialogue. J'ai participé à des discussions, c'est vrai. Mais quand vous me demandez si on va, c'est-à-dire qu'on va discuter avec les terroristes, je dois dire qu'il faut distinguer deux choses. Quand on négocie, il faut savoir pourquoi on négocie et avec quoi on négocie. Et qu'est-ce que celui qui est en face réclame ? Si vous estimez que vous pouvez marchander ce qu'il réclame, alors vous négociez. Si ça se trouve que vous ne pouvez pas marchander ou accorder ce qu'il réclame, il n'y a pas de négociation possible. Mais ça, c'est au gouvernant de faire le choix à chaque fois avant de s'engager dans ce type de dialogue. L'homme politique devra faire le tour des 13 régions du Burkina Faso pour présenter ce programme à la population. Tout commence par Kaya dans la région du Centre-Nord ce samedi 31 octobre 2020. Effectivement, cadré Désiré Oudraogo qui lance officiellement sa campagne ce samedi 31 octobre dans son fief à Kaya dans le Centre-Nord. Pendant ce temps, l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement vient d'enregistrer un nouveau soutien. La NAFA, la nouvelle alliance du Faso s'engage à voter pour Zéphir Indiabri à la présidentielle. Un pacte a été signé dans ce sens entre les deux parties. Je vous propose d'écouter tour à tour Zéphir Indiabri, président de l'UPC et Mamadou Dikou, Mamadou Dikou, président de la NAFA. Cet accord qu'on vient de signer entre dans le cadre de l'accord politique qu'on a signé au niveau de ce peuple qui n'exclut pas des accords bilatéraux au sein des candidats ou interpartis. Donc, ce soir, nous avons formalisé un accord qui a déjà eu lieu au niveau des législatives dans la province du Saint-Yé entre l'UPC et la NAFA où la NAFA conduit donc la liste provinciale. Mais en dépit de cela, nous avons élagé cet accord-là pour soutenir le candidat Zéphir Indiabri et dans d'autres provinces également du Burkina au niveau de l'élection présidentielle. Et c'est ce que nous avons voulu formaliser ce soir. C'est un accord qui s'inscrit dans les enseignements donnés par un accord. Donc, je vois que vous n'avez pas lu l'accord politique puisqu'il dit clairement que, notamment, les partis sont libres de signer des accords entre eux. L'accord politique parle du second tour puisque, comme tout le monde le sait, il n'y aura pas de coups à eau. Donc, au second tour, on dit que les partis de l'opposition se rassemblent derrière celui des candidats de l'opposition qui seraient arrivés au second tour. Mais l'accord laisse au premier tour la liberté pour les membres du CFOB d'appuyer qui y veulent. Et vous avez été témoin de ce que d'autres partis, par exemple, ont décidé de soutenir d'autres candidats. Ils ont même eu des activités que vous avez couvertes. C'est dans cet esprit-là que cet accord est signé puisque l'accord bilatéral est tout à fait prévu par les dispositions de l'accord prévu par le CFOB à ce niveau qui est un accord global. En Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui que les Ivoiriens sont convoqués aux urnes dans un contexte marqué par des tensions. Les votes sont officiellement débutés ce matin. L'opposition qui a boycotté la campagne a néanmoins maintenu ses candidats. L'enjeu majeur de ce scrutin sera sans doute le taux de participation. Les Ivoiriens ont commencé à voter dès 8h ce samedi pour une élection présidentielle sous tension. Alassane Ouattara brigue un troisième mandat controversé après une campagne émaillée de violence et boycottée par l'opposition qui a toutefois maintenu ses candidats. Face au chef de l'État actuel, l'ex-président Henri Conan Bédier, Pascal Afian Guessan, ancien premier ministre de Laurent Gbagbo et l'indépendant Kouadio Conan Bertin. C'est une manière de montrer qu'on veut un changement qu'on est là pour ça, pour montrer soit on est d'accord ou pas donc c'est dans les yeux. C'est important pour moi de venir voter. Je veux que la situation du pays soit clarifiée que nous tous on vit dans la tranquillité. Le taux de participation sera un des enjeux du scrutin alors que les bureaux de vote doivent fermer à 18h. Les Ivoiriens souhaitent éviter une réédition de la crise postélectorale de 2010 qui fut émaillée de violences ayant causé 3000 morts. Retour au Burkina Faso avant de nous quitter. Le pays passe en revue sa coopération sécuritaire avec l'Union européenne, l'un de ses grands partenaires au développement durant les cinq dernières années. L'UE s'est fortement investie dans la formation et l'équipement des forces armées nationales. Le point avec Stéphanie Ien. Dans la lutte contre l'insécurité, le Burkina Faso bénéficie de l'appui de l'Union européenne. A cet effet, ils se sont rencontrés pour faire le bilan des activités menées ensemble. Le ministre de la Sécurité Burkinabé a foi en cette coopération au regard de l'implication de son grand partenaire dans cette lutte. Cette coopération est excellente et si nous sommes là pour en faire le point, c'est pour justement voir les perspectives et peut-être que nous évoquerons d'autres points. Mais certaines actions quand même, il a mentionné les télécommunications. Vous voyez que de plus en plus, il y a des policiers et des gendarmes qui portent des talkies walkies dans Ouagadougou. Eh bien, c'est le fruit de cette coopération et il y a des perspectives qui peuvent nous amener un peu plus loin et à l'occasion de cette rencontre, nous allons les examiner tous. L'apport en logistique militaire et en équipement de télécommunication sont autant d'appui que l'Union européenne offre au Burkina Faso pour le rétablissement de la quiétude et de la sécurité. On soutient des forces spéciales grâce à l'Ordre dans le Nord. en formation, équipement. On va faire un projet qui est aussi très cher aux ministres de sécurité, un projet de télécommunication. On va soutenir des forces de sécurité dans l'Est du pays avec des renforts, des casernes renforcées. À la fin de ce séminaire, l'Union européenne a renouvelé son accompagnement au pays des hommes intègres. Des actions futures sont prévues pour soutenir le Burkina Faso après les élections présidentielles de 2020. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. La prochaine session d'information, c'est à 19h30 et vous aurez rendez-vous avec l'excellent Kwame Hervé Dapa. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501